Salut les filles, bonjour à toutes, bonjour à tous ! Je suis ravie de vous retrouver en TURDAY, en réalité c'est la deuxième fois que je vous retrouve en TURDAY parce que je viens à l'instant de vous laisser sur les Instastories. Instastories à l'occasion desquelles j'ai annoncé des tonnes de choses, ceux incluant le giveaway, le giveaway. Donc celles qui ne sont pas sur Instagram, celles et ceux qui ne sont pas sur Instagram ont loupé l'info capitale. De tout cœur merci. Là peut-être une demi-heure s'est écoulée depuis que j'ai terminé ma story. Et là vos messages, j'y ai dit quelque chose dans cette story que vous avez attrapé. Et vos messages y sont... Le hub, tu sais, ce mot en arabe, il traduit ce que je ressens vraiment. Le hub, I love you. Bon. Sur cette en commun, sur les chapeaux de roue de manière émotionnelle, avec une chouchette là les filles, je ne sais plus. Mais voilà, tu le vois, je continue mon chemin de pas d'appareil chauffant. Il y a probablement des circonflexes, des apostrophes, même des alexandrins. Là, il y a de tout là. Mais enfin avec les filles et les garçons, je l'ai dit au moment où vous voyez ceci, je l'ai dit dans ma story. Au moment où vous voyez ceci, moi, je ne suis pas là. C'est-à-dire, je ne suis même pas sur le territoire national, français. Je suis somewhere over the rainbow. And believe, please believe, much needed. All right? Donc, les filles et les garçons, je le disais, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo. C'est un petit chamboulement des programmes consécutivement à des événements qui se produisent dans ma life. Je vais honorer mes promesses, mais avec peut-être un petit peu de décalage. Aujourd'hui, je vous retrouve donc avec une vidéo lifestyle. Le but étant pour moi de partir, de partir. Oui, il y a le bruit derrière les motos et la chambre. Parce qu'il est presque 19h. Oh, la guézouzette! Bon, mais j'ai fait tomber mon Aspire. Il y a un peu de dégâts. Oh, la, la, ma guézouzette! Ça va, c'est tombé sur le... C'est pas tombé sur le tapis, c'est tombé sur le parquet. Dieu bénisse! En plus, c'est l'Aspire à framboise. Elle est légèrement teintée, comme ça. Je vais la mettre là. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Tu vois, je suis éparpillée, là, je ne vais pas moser, pardon. Oui, le but étant pour moi, quand je pars, quand je pars, j'aime que tout soit orangé, propre. Il y a la personne qui a les clés qui vient m'arroser mes plantes. Je ne veux pas, je plie mes lampes, le studio est propre. Le studio, en fait, redevient un bureau. Il n'y a pas tout le... C'est une trop longue introduction. Donc, bref, je vous filme cette vidéo dans laquelle je vous partage des choses de la maison que j'ai achetées, qui font écho un petit peu à ma dernière vidéo lifestyle. Toujours la compléciée de nombreux d'entre vous, mes sisters et brothers. Rémi, tu vois, attention. Et des choses que j'ai reçues de la part des marques. Beaucoup de PR que je vous ai partagé dans le corridor. Et là, j'ai une chance. Vous avez vu, Laura Mercier, Gucci, By Terry, Paula's Choice, Sunday Riley. Énormément de choses. Les pépites. Charlotte Tillsbury. Je crois que c'est la première fois que Tillsbury m'adresse un colis. Je suis la plus heureuse. Vous me savez, cliente de très longue date, je vous ai pris sous le bras. Dans les boutiques de Covent Garden et les choses. Tu sais. Donc, énormément de choses. Donc, du PR beauté et du PR de la maison. Incrédible. Avec des choses, des vraies choses. Bien sûr. Donc, sans plus de cérémonie, les filles, j'y vais tous à Zimu. Je me jette dans le bain. D'autant qu'il y a des choses que moi j'ai achetées, que j'ai achetées en plusieurs exemplaires. Pour les donner à un quelqu'un. Et ce quelqu'un va arriver là. Ça va sonner probablement pendant que je suis en train de filmer. Va arriver là d'une minute à l'autre. Donc, je me dépêche. Et je commence. Je commence tout de suite avec ceci. Bon, ben, j'ai acheté. Bien sûr. Ben, c'est vrai que moi, les huiles, c'est un diffuseur pour les huiles essentielles. Qui est d'une grande, grande beauté. C'est qui, esthétiquement, convient parfaitement à tout mon univers méditation. Que je ne vous ai pas encore partagé. Parce que cette vidéo méditation, je vais bientôt vous la partager. Là, je médite plus que jamais. Je peux rien vous dire. Je médite et je boxe. Parce qu'il faut à l'exutoire. Non, mais je médite tous les jours. Vous le savez, sous King, etc. Ben là, je médite vraiment. Donc, vous connaissez mes coussins de méditation. Je vous ai tout partagé dans... Je les ai achetés quasiment identiquement. Pour mes gens, à l'occasion des fêtes de fin d'année, je vous rattache mon gift guide. Donc, vous savez, mon tapis de méditation. Mon coussin de méditation. Mon bol chantant. Vous savez tout ce que j'utilise. D'accord ? Là, je me suis attrapée ce diffuseur d'huile essentielle. Parce que j'avais un diffuseur d'huile essentielle que j'avais attrapé chez YesStyle, qui était très bien. Mais quand j'ai lu celui-là, je vous le donne en mille. À la redoute. Mais pourquoi j'arrive pas à ouvrir ça qu'il se passe ? Il est tout neuf. Parce qu'il y a quand même une huile essentielle. Je ne suis pas connaisseuse dans les huiles essentielles. Je les connais un petit peu, mais je n'ai pas la science. C'est une vraie science. Et qu'il est intéressant de maîtriser. Parce qu'il y a des cocktails qui sont super dangereux. Les huiles essentielles, au départ, elles-mêmes, sont potentiellement nocives. Il faut vraiment savoir qu'il y a des méthodologies à respecter et des choses. J'essaie de te retrouver le nom de celle que j'utilise en ce moment. Ravinsratra. Non. C'est l'huile essentielle qui est indiquée pour lutter contre les virus. Et je te parle dans un contexte de pandémie. Ravinsara. L'huile essentielle de Ravinsara. Pour lutter contre les virus. Tous les virus. Ceux incluant le virus. Bon, je me suis dit, bon, il faut quand même un diffuseur. Donc, la marque, c'est Moya. Donc, diffuseur d'huile essentielle. Et là, ils disent, avec une lumière relaxante, respirante. Donc, je le disais, je faisais référence à la méditation. Parce que c'est vraiment un diffuseur d'huile essentielle qui n'est pas conçu pour la méditation. Mais qui inclut un programme d'allumage synchronisé avec la respiration de la méditation. Parce que dans la méditation, vous allez le voir, l'un des enjeux fondamentaux, c'est la respiration. Donc, with relaxing, breathing light. Donc, avec lumière respirante, relaxante. Synchronisé à votre respiration avec le programme 5-5, light cycle, donc cycle de lumière. Pratiquez une technique de relaxation éprouvée. Synchronisez votre respiration au cycle lémène. Pour réguler votre rythme cardiaque et système nerveux. C'est pas moi qui l'aimente. Donc, Sabrina, ouvre-moi. Je vais vous le montrer dans l'histoire. Esthétiquement, il est crum. Vous le savez, mais mon matos, mon arsenal de méditation est blanc cassé comme ça. Un écru, il va revoir. Il est bon. Morsin. Tu vois, ça, c'est pareil. Je suis sûre qu'il y a le câble dans la boîte. Il faut que je fasse attention à ne pas le jeter. Voici le diffusion d'huile essentielle. Il est magnifique. Ça, c'est la notice. Il y a un timer. Bien sûr. Relaxing, breathing light. Natural bambou. C'est une base en bambou naturel. Tu les vois, les boutons de main. Et une couverture en céramique. C'est magnifique. C'est un très, très bel objet. Très, très bel objet. Je vous le montrerai en action. Premier partage de la mèche que j'ai acheté. Et j'y en suis en ne cassant pas les ratants. Je poursuis les filles et les garçons. Et puisque j'y suis, et puisque c'est l'une des choses que je prévois de donner à la personne qui va arriver là tantôt. Bon, parce que c'est vrai que malgré mes 88 ans, je suis quand même une millenials. Et moi, je suis Apple. Je l'avoue, j'ai une faiblesse pour Apple. Je trouve que tout est Apple chez moi. Plus, qui est un iMac, est Apple. Baby Mac, qui est un MacBook Pro, est un Mac. Mais mon téléphone, depuis ça, a toujours été des Apple. Mon truc pour le sport, c'est un iPod. J'ai les iPads, l'Apple. Je suis, moi, je suis fichue avec Apple. Je leur ai donné tout mon argent. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui sort, je suis au max. D'accord ? Eh bien, j'ai attrapé les AirTags. Et je dis les parce que j'en ai attrapé trois. Et j'en ai attrapé trois parce que je vais les offrir. Je vais en garder un pour moi. Parce que je vous dis la vérité, je vais les mettre sur mes clés. Parce que je perds tout le temps mes clés, j'en ai marre. Et puis, les autres, je vais les offrir. Je suis contente. Et là encore, je les ai attrapés sur le site de la Redoute. Je suis la plus heureuse. AirTags. Et je ne sais pas si vous avez vu cette masterpiece-là. Vous le savez, je suis l'heureuse propriétaire d'un bracelet de Maison Hermès. D'un bracelet Apple Watch. Conçu à cet effet. C'est une collaboration entre Maison Hermès et Apple. Donc le bracelet de ma Apple Watch que vous ne connaissez que trop. Je vous l'ai partagé ici même. Je vous renvoie à mes vidéos précédentes. Là, ils ont sorti les AirTags Hermès. Et donc c'est grave. C'est très cher. C'est trop cher. Mais la vérité... Pour les ultra-riches, tu sais. Mais ça ne m'empêche pas de trouver l'objet. C'est magnifique. Donc les AirTags, vous le savez, il est possible de les personnaliser. C'est gratuit chez Apple. On peut mettre des initiales et des choses. Donc voilà. Je vous fais la fronte de l'ouvrir ? De vous les montrer ? Non, mais ça ne s'ouvre pas. Donc les AirTags, vous les connaissez. Donc chez Morsuit, vous le savez, c'est un tracker pour retrouver les objets, les choses. Le téléphone, la valise, le sac à main, les clés. Et voilà, c'est un tracker. Donc chez Morsuit, là aussi, quelque chose que j'ai acheté en double exemplaire pour l'offrir à la personne qui arrive. Bon, parce que she is the cook. She is the cook. Et ça faisait un moment que j'avais envie d'acheter ce produit. Je l'ai vu à de nombreuses reprises, ça et là. Et puis jusqu'au moment, de manière digitale, je l'ai vu sur les écrans. Et jusqu'au jour où je l'ai vu, pour de vrai, dans un magasin, j'ai dit c'est un signe ! Sauf que le prix auquel je l'ai vu dans le magasin, à l'unité, c'était le prix du lot que moi j'ai acheté, que je vous présente dans un instant. Il est question d'une très belle huile d'olive, parce que moi, l'huile d'olive... Et c'est vrai que par rapport à l'huile d'olive, il est difficile. Moi, je suis méditerranéenne, parce que c'est vrai que mon voisin immédiat de naissance, c'est l'Espagne, à Cerca de la Frontera. Et donc c'est vrai qu'entre l'huile d'olive d'Espagne, l'huile d'olive d'Italie, l'huile d'olive de Grèce, et les choses, et les choses, il est difficile de... Mais je pense réellement, je ne les ai pas toutes goûtées, d'accord ? Mais je pense réellement que les meilleures huiles d'olive sont grecques. Je pense vraiment que la meilleure huile d'olive, elle est grecque. Et donc il y a cette marque, les filles et les garçons, qui s'appelle Kallios. Regardez la beauté de la bouteille de Zit Zitoun. C'est de l'huile d'olive. Mais pas n'importe laquelle, monsieur, madame. Kallios, depuis 1832. Et c'est une sélection de Christophe Haribet, qui est un chef, apparemment, qui est un chef très connu. Vous le connaissez ou pas ? Où est-ce qu'il officie ? Où officie-t-il ? Ah, il y a quelque part. L'huile d'olive vierge extra, origine Grèce. 50 centilitres. Donc la beauté, la beauté, la beauté de la bouteille, c'est du verre. Donc l'huile d'olive Kallios trouve sa force de caractère en Grèce sur les terres du Péloponnèse. Moi, ça me renvoie à des mythologies. Vous le savez que je suis une passionnée de mythologie. Peut-être que j'ai déjà pensé plusieurs fois à vous faire une série. Vous racontez des anecdotes en langage bibi. Mais vous racontez, par exemple, un tigone. Si je vous le raconte à street style, ça peut être super passionnant à voir. Les terres du Péloponnèse, les olives Koroneiki sont récoltées à la main sur des arbres centenaires. Puis portées au moulin le jour de la cueillette pour produire une cuvée d'exception servie à la table des plus grands chefs. Bon, ben c'est grave. Donc ça, c'est Kallios, le numéro 1. Vous voyez le 1, le chiffre 1 ? Parce que c'est première récolte, début de saison. Ensuite, il y a le numéro 2. Je te dis, c'est un lot. Numéro 2, deuxième récolte, milieu de saison. Donc ça impacte le moment de la cueillette. Donc la maturité des olives impacte directement sur le goût, le caractère, la personnalité de l'huile. L'huile d'olive, qui vous le savez, est à consommer crue. Elle ne monte que très peu en température. Elle se dégrade. Numéro 3, troisième récolte, fin de saison. Amandine Chéniot. Mais ce n'est pas les mêmes chefs à chaque fois. Là, c'est Eric Guérin. Et là, c'est chef Amandine Chéniot. Ils ont chacun leur... Est-ce qu'ils officient dans les mêmes établissements ? Ensuite, j'ai attrapé le spécimen bio. La même huile d'olive, mais bio. Huile d'olive vierge extra. Là, c'est Juan Arbelez qui nous recommande cette huile. Et parce que je n'ai pas pu résister, j'ai attrapé le vinaigre balsamique. Recette grecque, à base de vinaigre vieilli, 5 ans, en fût de chêne et pétimésie de raisin de corinthe. Ex-coeuse, my best-of gourmet sélection, best-of 2019. Ce produit a reçu des prix. Parce que moi, le balsamique, sur une tomate, une tomate cœur de bœuf, avec une burrata, de la flore de sel, un peu de paprika, de chili flakes. Je me calme, mais bon. J'aime aussi le balsamique avec les fraises, j'adore. Donc, tu ne sais pas, je te dis que j'ai tout acheté en double. C'est un peu drôle, je suis en sport. Donc là, c'est bon, il peut arriver, c'est pris. J'ai partagé ce qui l'attend. Ah non, il y a autre chose. Ça, c'est TikTok qui me l'a fait acheter. Bibi Monk ! Parce que moi, vous le savez, je suis maniaque du ménage. Et là, c'est TikTok qui m'a fait acheter ce produit, le connaissez-vous ? C'est un produit de la marque Amway, made in Belgium, dont je ne savais rien du tout, cette marque, pour nettoyer les fours. Donc, ceci... Ce sont les backups. Ce sont les backups, parce que j'ai déjà acheté ce produit en un exemplaire. Quand je découvre un produit comme ça, je ne l'achète jamais en plein d'exemplaires. Je l'achète une fois, je teste. Donc, je l'ai vu sur TikTok, je l'ai dit. Il faut l'appliquer au pinceau qui est fourni avec. C'est un produit liquide translucide, un peu visqueux, comme ça, épais, dont il est question de badigeonner l'intérieur de votre four. Mais moi, j'ai vu des casuistiques sur TikTok, parce que moi, je ne suis pas du menthol, je ne juge pas les gens. Je sais que tout le monde n'est pas maniaque et on n'a pas la même vie, d'accord ? Et les mamans, elles ont des enfants, c'est des charges de travail, etc. Mais je me pose toujours la question, comment les gens, ils arrivent à ce stade de crasse du four ? Comment leur four, il est dans cet état ? Qu'est-ce qu'ils ont fait cuire ? Qu'est-ce qu'ils ont mangé ? Qu'est-ce qu'ils ont fait de ce four ? Des fours dans des états ! Bref, la nana, son four, il était vraiment... Si j'arrive à vous le trouver là, je vais m'aller craindre. Son four, il était dans un état d'encrassement total. Donc, sur un four éteint et froid, évidemment, elle a dispensé comme ça du produit, elle l'a étalé au pinceau et ensuite, on met du cellophane. Vous avez bien entendu, du papier cellophane. Et elle a laissé agir toute la nuit. Le lendemain matin, elle a pris appel. Je vous dis, il y avait de tout, il y avait de tout ce que vous ne voulez pas savoir dans ce four. Tout ce avec lequel moi, je ne veux avoir aucun rapport de ma life. Tout était là. Et bien, épais et tout, c'est toxique. La toxicité, parce qu'il y a l'aspect hygiène, mais il y a l'aspect sanitaire, la santé. La toxicité des choses qui... Bref. Et elle a badigeonné et elle a mis le cellophane. Elle a laissé poser toute la nuit. Et le lendemain, elle a passé juste une éponge. Une éponge. Et le truc qu'il... Elle l'a fait sur la paroi vitrée. Et le truc, c'était... Si j'ai réussi à vous trouver les images, je vous les mets là. Les filles, je m'inquiète pour cette coiffure. Qu'est-ce qui se passe là ? C'est ça qui est pas grave. C'est vraiment un tolérot ou pas ? Bear with me. C'est l'apostrophe là qui met la bagaille. Parce qu'il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas ni de tolant ni d'aboutissant. Il n'y a ni queue ni tête. En tous les cas, ma vie est beaucoup plus simple depuis que je ne brushinge plus. Je préfère tenir une chance. Donc voilà. Ça c'est pareil. Je vais en donner un spécimen à la personne qui arrive là. Donc voilà. Je vous ai partagé ce qu'il était urgent de vous partager. Et donc, j'y me suis. Alors toujours avec quelque chose que j'ai acheté. Et je le disais en écho à la vidéo de la dernière vidéo lifestyle que je vous ai attachée tout à l'heure. Vous savez que je suis tombée éperdument amoureuse de cette jarre magnifique. Bonbonnière en réalité. Vous le voyez gravée. Et qui a un magnifique couvercle en bois de manguier. Qui est mon bois préféré. Je vous l'ai déjà dit. Donc vous le savez, j'y stocke mes... Ça ce sont mes électrolytes. Donc je vous l'ai dit dans cette vidéo. J'ai eu l'occasion de vous le préciser. Je suis tombée tellement amoureuse de cette bonbonnière que j'envisageais la même chose mais dans différentes tailles. Et bien mon brother Rémi. Mon complice du crime qui m'a dit si ça vait. Il les a trouvées. Il m'a envoyé le lien. Et je les ai achetées. Donc elles sont juste là. J'en ai acheté 3. Donc maintenant j'en ai 4. Je vous filmerai le setup quand elles seront toutes pleines. Et disposées à leur destination finale. Vous n'allez pas en revenir. C'est magnifique. Lui il les a achetées. Il les a à la maison. Je ne suis pas sûre qu'il les ait les 4. Mais je sais qu'il les a. Alors je vais plus vite. Je vais accélérer. J'aurais dû les déballer avant de vous les partager. Très bien emballées. Très bien protégées. C'est ces mémis. Elle est ces mémis. Donc je ne vais peut-être pas vous les ouvrir les 4. Mais j'ai les 4. Si je vais les ouvrir parce qu'elles sont petites et mignonnes. Donc celle que moi j'ai achetée initialement c'est la plus grande. Celle que je viens de vous montrer c'est celle qui est juste en dessous. Celle là c'est la médium. Elles sont magnifiques. Tu sais ? J'ai les 3 mémis. C'est vrai ou pas ? Et la dernière. Donc la toute petite. La voici. J'ai hâte de voir à quoi elles ressemblent. C'est excitant. Elles ne sont pas trop belles. Magnifiques. La marque c'est Secrets de Gourmet. Plaisirs partageux. C'est comme elle dit. C'est la manière dont tu jettes les. Ouais ouais. Elle est si mimi la petite. Elle est trop mimi. Je vais les laver. Regarde. C'est pas trop mignon ? Rémi mon brother de tout coeur merci. Donc Rémi c'est trop marrant parce qu'il vient d'aménager dans son je pense tout premier appartement. Il l'a décoré avec un soin et un goût. Une éclatance. Une éclatance. De tout coeur merci brother. Et donc j'y poursuis. Je crois qu'il y a dans cette vidéo de la complicité d'autres choses que vous m'avez partagé les filles et les garçons. Je poursuis les filles et les garçons avec les choses de la maison de la vraie vie des vrais gens que nous sommes. Mais là pour le coup c'est un envoi PR. Je n'ai pas acheté ce produit. La marque c'est Biotej. Et c'est un pommeau de douche filtrant. Donc apparemment qui est certifié par la World Atopie Association pour ses bienfaits envers les peaux atopiques à roues. Certifié EWG, ingrédients 100% naturels. Système breveté. Donc double action. Filtre calcaire. Il filtre le calcaire, le chlore, les métaux et les impuretés. Moi je préfère vous dire une chose, je vis dans un endroit où l'eau est excessivement calcaire. Je me souviens quand je suis arrivée, ça fait très longtemps que je vis là où je vis, mais plus de 10 ans. Mais quand je suis arrivée la première fois, ma peau, mes cheveux m'ont dit Ah what you bout ! Sauf qui peut ! Franchement, je l'ai noté directement. Et donc filtre le calcaire, le chlore, les métaux et les impuretés. Rajoute du collagène, hydratant les vitamines C. Ah bon ? Par quel mécanisme ? Déjà c'est un mal-objet. Vous avez des tombeaux de douche filtrants ? Déjà c'est un mal-objet. J'ai l'impression que ça va être facile à installer. Il n'y a pas un outil ça. Donc s'il n'y a pas de outil, ça veut dire qu'il suffit simplement de le visser. Je vous dirai ce qu'il en est. Je vous dirai, je vous ferai part de mon expérience. Mais l'objet est très beau. Mais l'objet déjà est beau, bien sûr. Donc c'est là que ça se donne. D'accord, il y a une cartouche là, d'accord, qui contient le... D'accord. Ben collagène, vitamine C et hydratant. Pourquoi pas. Alors, à suivre. Je vous dirai ce qu'il en est. Je vais vraiment... Ah mais moi, parce que moi je suis une dulingos. Bien sûr. Ma gueule, je fais les expériences. Et donc merci beaucoup à Biolèche qui m'a vu ce produit. Je vous mets le lien de tout ce que je vous mentionne dans cette vidéo en barre d'infos comme à la clôture. Et donc je poursuis toujours avec les choses de la maison que j'ai reçues en PR. Je ne sais pas ce que c'est. Beauty Links. Beauty and Personal Care. Ah, c'est un appareil de beauté. La boîte est belle. Mais la boîte est belle. Qu'est-ce que c'est que ça ? Dans la moumousse, il y a la moumousse. Je suis en train d'ouvrir en sauve. Mais qui est d'accord que ça pour un bazar ? On dirait les lampes, les lampes, tu sais, pour investiguer by night. What ? Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Qui est d'accord ? Ah, c'est un stylo de Derma Rolling. Ah ouais, ça, tu vois, je... Ah non, oui, non, mais d'accord, là, c'est la... Ouais, là, c'est l'embout. Je prévois de vous faire un update. Un update sur le Derma Planning, qui est donc le rasage facial. Et un update sur le Derma Roller, qui est donc le micro-nudeling, les micro-aiguilles. Je vais vous faire des updates. Ah oui, non, il y a mille embouts de rechange. D'accord. Donc, c'est intéressant pour moi. C'est intéressant pour moi de le recevoir. Je vous expliquerai dans cette vidéo quoi, comment, pourquoi. Ce sont des vidéos qui ne sont plus disponibles sur ma chaîne. Il y a une raison à ça. Donc, je vous promets les updates. Je vous promets des updates. Garantie de l'an. De tout cas, merci à la marque, ça a l'air extrêmement sérieux, qui m'adresse ce produit et qui m'adresse également celui-ci. Et alors là, moi, je suis super excitée parce que vous le savez, je suis maniaque. Et dans le même temps, vous savez que je suis maniaque également des dents. Et vous le savez qu'au titre de ma passion dentaire, l'un de mes alliés majeurs, c'est la Sonic Air de Philips. Ceci est un sanitizer pour les brosses à dents. Donc, c'est vrai que là, je ne vous cache pas que... Ah oui, non, c'est la même personne parce que c'est la même marque. Beautelinks. Intelligence artificielle. Sèche, irradiation, désinfection. Il désinfecte la... Il désinfecte la... D'accord, il nettoie. D'accord. Donc, c'est une brosse à dents. Donc, c'est à la fois une brosse à dents avec des embouts de rechange. Mais également, le système pour la stériliser, la désinfecter. Parce que vous ne savez pas pourquoi. Vous savez qui est-ce qui vient de nous sortir un appareil de cet acabit. Simple Human, regardez ce qu'il vient de nous sortir. Il vient de nous sortir un produit pour désinfecter nos téléphones portables. Donc, vous êtes l'ombreuse à me l'avoir signalé. J'étais évidemment d'ores et déjà au courant parce que je l'ai su de très très près. Simple Human, je suis fan de tout ce qu'ils font. Il y a un souci avec Simple Human. En tous les cas, j'ai un souci avec Justine. Les messages ne sont plus lus. Les... Il y a... Je ne sais pas ce qu'il se passe. Je ne reçois plus les produits. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Mais quelque chose se passe. Voici l'objet. Elle stérilise et sèche la brosse. Parce que toutes celles et ceux qui ne prennent pas la précaution de sécher la tête de votre brosse à dents, c'est de l'eau qui stagne là. Ce n'est pas l'idéal. Moi, je l'essuie avec un mouchoir à usage unique. Papier absorbant. Voici la brosse. Voici la prise. Et les embouts. Je vous la montrerai dans les Instastories si ça vous intéresse. Il y a du massage dans ce programme sensible, programme... D'accord, gencives sensibles. D'accord. Elle a l'air pas mal. La brosse a l'air pas mal. Elle a l'air pas mal. Tu pourrais plus la police. Elle a besoin de charger. Elle indique charge, charge. Non, non, non. Bon, vous le savez, moi, dans mon cœur, rien ni personne ne peut venir se substituer. Ah, ma sonicaire de Philips. Je l'aime. La Diamond Clean. Vous êtes nombreuses à l'avoir achetée. Parce que vous le savez, elle est chère, mais il existe souvent des offres. Vous êtes très nombreuses et nombreux à la posséder, à me dire... Big up this time. Je continuerai de vous partager le bon plan si je tombe dessus. Je vous le partagerai. Vous le savez, c'est l'une des raisons aussi de me suivre sur Instagram. Il y a nombre de fois où les produits que je vous ai partagés, ils connaissent un méchant discount. Je vous les partage. Je vous mets le lien. Et donc, j'y poursuit. Et j'y poursuit l'effet des garçons avec un produit avec lequel je vous fatigue, mais que je rachète. La stevia liquide. Donc, je ne les achète pas à l'eau de deux. C'est toujours très cher, la stevia, dans nos magasins. Je pensais qu'avec le temps, les prix allaient devenir raisonnables. Pas du tout. La stevia, c'est toujours très cher. Et en plus, ils nous ont fait des trucs, stevia cocktail avec stevia sucre roux, stevia sucre de canne, stevia et aspartame. Non, quand on veut de la stevia, on veut de la stevia pure. Donc, voilà. C'est un produit allemand. Vous le savez, je l'achète depuis des années. Et donc, j'y suis bien sûr. Avec quoi ? Là. C'est un produit que je rachète. J'en avais acheté. Ce sont des plateaux pour le petit-déj. Je les avais achetés, le petit-déj au lit. Et les plateaux, repas, les choses. Moi, en réalité, je m'en sors beaucoup pour l'ordinateur au lit. Le portefeuille. J'en avais acheté il y a peut-être deux ans. Ils ont mal vieilli. Ils étaient en bambou. Ils ont mal vieilli. Et puis, c'est vrai qu'ils n'étaient pas pratiques. Ils étaient parfaits pour ce pour quoi ils sont conçus. C'est-à-dire le petit-déjeuner. Mais ils n'étaient pas parfaits pour ce que moi, j'en fais. Donc, je l'ai dit, la lecture, l'ordinateur. Je cherchais l'équivalent de mon banc de baie. On appelle ça un banc de baie ? Comment ça s'appelle, les trucs qu'on utilise dans la baie noire quand on est dans la baie ? Pour mettre ton thé, ton bouquet, ton iPad. Comment ça s'appelle ? Un pont de baie noire ? C'est pas ça ? Bref. Je voulais l'équivalent, mais pour le lit. Il est beau. Monzette ! Pas l'air. Donc, je ne sais pas si vous le voyez. Je vais vous casser. Comment ça marche ? Oh là là, c'est trop moderne. C'est moderne ! Bon, il faut le monter et tout. Mais là, c'est moderne. Il faut le monter. C'est une démonstration, mais nul ! Je vous mets là à l'écran sur à quoi il ressemble quand il est dans un état qui n'est pas un toléro. Quand il est en usage. Parce que là, ça ne voulait rien dire. Mais il est super. Ça, tu vas voir, ça va être facile de passer. Ça, c'est l'écivable, ça. Ça va être facile de passer un petit coup d'éponge. Donc, il y a des... Ah voilà. Donc, ça, c'est facile en fait. C'est la petite tablette. Tu sais, pour mettre ton bouquin, ton ordi, ton iPad, même le téléphone. Pourquoi pas en l'échange ? Là, il y a le petit quelque chose pour la boisson. Parfait. Et quand je ne veux pas m'en servir comme ça, je le laisse à plat. Et c'est donc un plateau. Il est super. Je suis contente. Belle qualité. Il fait voir un peu ses jambes. Ah, il a de belles jambes. Quelqu'un qui ne sait pas. Qui prend la vidéo là. Mais elle est tarée cette nana. Non, ce sont des choses de leur vie. Et la vérité, il y croit. Et donc, je suis poursuivie. Je suis poursuivie avec quoi ? Ah oui, voilà, voilà. Pas à bâcher. Donc, les filles, non, ce ne sont pas encore les verres de Nicky Newman. Mais dans la collection Timeless, qui est donc la collection de laquelle sont issus les verres de Nicky Newman, que je vous remets là, j'ai acheté la carave. Donc là, c'est officiel, j'ai toutes les collections. Elle est magnifique. Parce que moi, je vais vous partager. Je fais des boissons. Bien sûr. Tu sais avec quoi je fais des boissons ? Avec ma almond cow. Je fais des limonades, des virgin mojito à la fraise, et des choses. Avec la almond cow. Vous vous souvenez, la machine avec laquelle je fais mes végétaux. Et donc, j'ai dit, il me faut quand même une... Quand j'ai vu qu'il en existait une dans la gamme, j'ai dit, non, il me la faut. Ça fait sens. Ce sont les verres dans lesquels on boit. Vous savez que j'ai acheté les verres à eau dernièrement. Donc, je suis la plus heureuse. Je voulais vous la partager. Je pense que vous êtes nombreuses et nombreux à la posséder déjà. Et donc, j'y mets au suivi. Avec quoi ? Bon, puisqu'on est dans la vaisselle. Donc, vous le savez. Où est-ce qu'il y a ? Mais là, il y a des bêtises qui se préparent. Donc, c'est vrai qu'il y a une histoire en plus des verres de Nicky Newman. Vous le savez, je suis vraiment très spécifique sur la vaisselle. Moi, je suis très exigeante sur la vaisselle, etc. Pour moi, le service de table, les serviettes de table. Moi, j'utilise des serviettes en coton. Les ailes, qui sont crânons, que je vous ai déjà partagées. Magnifique. Top. Les couverts. Vous connaissez mes couverts de chez L'Oberon. Tout est très important. Parce que je prends soin à cuisiner des bons petits plats. Parce que je suis the cook. La manière dont je reçois. Tout doit être parfait. Même que c'est juste pour moi. Je suis très particulière. Donc, les plus fidèles d'entre vous le savent. Il y a plusieurs années, je suis tombée folle et perdument amoureuse d'un mug. Chez Target. Aux Etats-Unis d'Amérique. D'accord ? Donc, je suis tombée folle amoureuse de ce mug. Et depuis ce mug, j'ai tout mon service de vaisselle qui est assorti à ce mug. Le mug, originellement, c'est lui. Qui, malheureusement, n'existe plus. Il est absolument impossible de le trouver. Et je suis très malheureuse. Parce que j'en ai vécis et je n'en ai plus que deux. Et il est impossible de le racheter. J'avais mandaté, j'ai missionné toutes mes cistasses des USA, toutes mes cistasses du Canada. Certaines l'ont trouvé, mais dans la taille inférieure, que j'ai la chance de posséder également. Mais lui, il est introuvable. C'est le 16 ounces. Donc, c'est le grand. J'ai essayé de le trouver partout dans le monde entier. Impossible de le trouver. Je crois qu'il n'est plus fabriqué, tout simplement. Donc, de lui est née toute une gamme, en fait, de marques différentes. Donc, chez un tout premier lieu, évidemment, vous les voyez lorsque je vous partage les recettes de ma été, mon service de table qui vient de chez L'Aïol, qui est donc le service sérénitique que voici. Et alors, j'ai tout. Les assiettes creuses, plates, les bols, les tasses, les... J'ai tout, j'ai tout, j'ai tout. Et ensuite, chez Emma, j'ai trouvé d'autres trucs. Emma, H-E-M-A. Du groupe H-E-M, vous savez, Emma ? Chez qui on trouve de toutes les choses. Là, c'est devenu cher. Je ne sais pas si... Bref. Si vous partagez cette... J'y suis passée récemment, là, je dis, ah, c'est... Bon. Donc, ça, c'est les petites... Eh bien, là, tu ne sais pas ce que j'ai trouvé. Donc, je le sais qu'ils ont des trucs comme ça. Donc, je guette à chaque fois. Eh bien, j'ai bien fait de guetter parce que regarde ce que j'ai trouvé. Les portes ustensiles ! Tu sais que moi, j'ai acheté les portes ustensiles de chez Yestyle, eux, là, en marbre, qui sont chroniques. J'en ai deux. Je les ai achetés en noir. Ils ont fait un grand succès au récipient d'air. Pas pour moi, pour les offrir. Eh bien, là, j'ai attrapé les portes ustensiles. Et je dis-les parce que, bien sûr, j'ai acheté une paire. Ah. What ? Moi, je sais. Le service. Et c'est marrant. Je complète. Et donc, du coup, il y a trois ou quatre marques différentes. Mais esthétiquement, ils sont quasiment identiques. Donc, c'est vrai que, bon, moi, je ne me remettrai jamais à la disparition des meubles. Il n'y a que... C'est grave. Il n'y a que moi qui ai le droit de boire nos dents. Il n'y a que moi qui ai le droit de le laver. Je l'adore. Je l'adore. Ce mug, c'est mon mug absolu, franchement. Donc, je suis triste qu'il n'existe plus. Mais en tous les cas, j'ai les meubles. Et du coup, maintenant, ça fait... Les filles, vous savez me dire combien de temps ça fait ? Ça fait quatre ans ? Trois, quatre ans ? Je ne sais plus. Donc, voici pour la vaisselle. Et j'y viens, je suis... Avec quoi ? Non, parce que du coup, lui, il a tout trusté la place. C'est comme ça qu'on oublie. Non, parce que j'ai le plateau que j'ai déposé au sol qui truste toute la place. Là, je les ai sortis pour vous les remontrer. Parce que, vous le savez, donc, je suis over the rainbow. J'ai fait ma valise. C'est-à-dire qu'au moment où je vous parle, elle n'est pas bouclée. Elle est là. Elle est là en stand-by. Moi, j'ai toute une... Ah, mais c'est un processus, la valise. Combien de fois je me suis trouvée ? Parce que j'ai eu la chance, avant le coronavirus, bien sûr, évidemment. J'avais la chance de voyager beaucoup. Pour, généralement, des périodes de temps un peu longues. S'entendant de au moins 10 jours. Donc, 10 jours, quand tu es high maintenance, comme je le suis, il faut vraiment très intelligemment faire sa valise. Combien de fois je me suis trouvée à tel et tel endroit ? Je n'ai pas pris ça comment ? J'ai oublié ça comment ? Et donc, il faut acheter les choses. Et tu sais, à la maison, tu as un argent en 350 exemplaires. Et tu dois être là en train d'acheter le nom. Donc, maintenant, ma valise, en fait, c'est tout un processus que je commence bien en amont. Et tous les jours, quand je passe à un truc, tout de suite, je vais le chercher. Je m'interromps quoi que ce soit que je suis en train de faire. Je m'interromps et je vais le chercher. Et vous le savez, j'ai également une check-list, etc. Donc, là, je suis en train de faire ma valise. Je dois vous les mentionner. Je leur dois tellement. Donc, là, ce sont les Amazon Basics, mais ils existent dans des tonnes de marques. Pour moi, ce sont les plus beaux, les plus résistants, et les plus pratiques et les plus complets. Et puis, le prix est le plus intéressant. Ils existent dans des tonnes de teintes, mais moi, les mires, vraiment, ce sont les noirs. Amazon Basics, ce sont ces sacs qui changent, qui révolutionnent le fait de faire une valise. L'empaquetage. Je préfère vous dire une chose. Donc, il y a le très grand. Ce sont des noirs de différentes tailles. Il y a le très grand, je vous dis la vérité. Il est déjà fait. Là, j'ai mis tous mes t-shirts, parce que je vais dans un endroit très chaud. Tous les t-shirts, les tops, les petites choses et tout. Il y a le très grand. Ensuite, il y a le moyen. Ensuite, il y a le plus petit. Et ensuite, il y a... Où est-ce qu'il est l'autre ? Celui pour la querota. Celui pour les sous-vêtements. Pour les sous-vêtements. Et donc, je prends un autre grand pour le linge sale. Donc, j'ai deux grands. Un moyen, un plus petit et celui pour les sous-vêtements. Et la vérité, en termes de ce que j'y range, ça suffit. Après, il y a des choses. Tout ce qui va être les robes, etc. Je ne les mets pas dedans. Mais ça me fait gagner énormément de place. C'est très bien organisé. Je suis sûre de ne rien oublier. Vous savez que je préconstitue mes tenues. Et quand j'arrive, c'est déballé en cinq minutes. Parce que moi, je ne sais pas, j'arrive... Même s'il y a le jet lag, je suis fatiguée. Je ne sais pas. Je ne peux pas me faire la dér'adresse. J'arrive dans la chambre d'hôtel, je prends possession du truc. Je mets mes chaussons, les cintres, les chaussures, les affaires de toilette, la routine, les chaussons, le pitch. Je suis maniaque. Vraiment ! Donc, ça me facilite tout. J'adore. Donc, voilà. Ce n'est pas du tout nouveau. Mais pour toutes celles et ceux qui n'auraient pas vu cette vidéo, qui est comment je prépare ma valise, que sais-je, mes astuces voyage. C'était mes astuces voyage, dans lesquelles je vous parle justement de mes valises. Toutes les astuces, je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. Elle regorge de mœufs, en fait, des indispensables. Donc, voici. Ushiro sui ! Je pense qu'on va en arriver, les filles et les garçons, au PR, le PR beauté. Si toutefois, j'ai oublié des trucs, ce n'est pas trop tard, on y viendra. Donc, je commence tout de suite par ce qui est immédiatement devant moi. J'ai la chance de recevoir une Glossy Box. Donc là, c'est bizarre, je vous partage tous les unboxings qui sont tous beauté. Skincare et ou make-up, mais ils sont tous beauté. Et bientôt, c'est-à-dire que là, dès que j'aurai fini de tourner cette vidéo, je vais en tourner une autre qui est ma vidéo Nouveauté Beauté. Parce que là encore, j'ai acheté énormément de choses, des nouveautés. C'est une vidéo qui va comprendre à la fois des nouveautés qui viennent d'arriver sur le marché, mais également des rachats pour moi. Et là, c'est pareil, je ne veux plus de carton. Ce sont les produits qui sont dans leurs emballages. Donc, non seulement, je ne veux plus de carton avant mon départ, mais en plus et surtout, j'ai besoin de les prendre de moi, de les utiliser, de les prendre avec moi, pour certains. Donc, ça va faire un bis. En fait, ça va faire un terre. Parce que normalement, la vidéo qui vous est parue la semaine dernière, c'était le « Une marque, un look » avec Ilha Masca. J'espère que j'ai pu vous la partager. De tout cœur, je le souhaite. Bref, ça fait beaucoup de beauté, dès le coup d'un seul. Mais dès mon retour promis, on reprend le cours des choses. Il va y avoir de la chitchat, il va y avoir la vidéo méditation, les prime deals, il va y avoir des tonnes de choses. Les filles et les garçons, mettez des trucs dans vos poignets, n'achetez pas. Donc, la Glossy Box, que j'ai la chance de recevoir tous les mois. Let the sunshine. J'ai tellement de soif, parce que je vais parler trop vite. Let the sunshine. Donc, la Glossy Box, c'est vrai que c'est... J'ai la chance de recevoir beaucoup de box. C'est la meilleure box pour les découvertes. Il y a d'autres box que je préfère pour leur sélection, qui sont extrêmement pointues sur des marques de niche, que je suis contente d'avoir l'occasion d'essayer, etc. Et à l'issue desquelles, et consécutivement à la réception desquelles, j'achète les full size. Mais Glossy Box, c'est vrai qu'ils sont particulièrement intéressants pour découvrir des marques que je ne connais pas. Très rapidement. Terre de Mars. Maison de cosmétiques naturelles. Ah ben, c'est la cosmétique bio, bien sûr. Gel nettoyant corporel. Reddition. Extrait de café antioxydant. Vervelle tonifiée. Aloe vera hydrate. Ça a l'air d'être un produit génial. Terre de Mars. Vous les connaissez ou pas ? Je vous mets tout en barre d'infos. Ici, j'ai un... Qu'est-ce que c'est ? Un gel hydratant après soleil. Mine. C'est la marque. Tan Body Skin. Je ne les connais pas du tout. Un gel après soleil qui régénère rapidement les peaux sèches ou irritées par une exposition au soleil. Enrichi en aloe vera apaisant et en niacinamide pour régénérer, apaiser et hydrater la peau. Pour le visage et le corps. Ben, tu vois, c'est intéressant pour là où je vais. Parce que là où je vais, le soleil n'est pas la propre léventail. Vous savez où je suis. Dieu bénisse. Je suis consciente de ma chance. Absolument, vous le savez. Donc, je suis poursuit chez Monuskin. J'ai un Illuminating Primer SPF 15. Qui a l'air très intéressant. Et j'ai un... M. Je vais recevoir les nouveautés de chez Charlotte Tilbury. Je suis la plus heureuse. Vous le savez, c'est une marque que j'aime infiniment. Que j'ai appelée, dont j'ai appelée la présence en France de mes voeux pendant des années. Des années. Ça a duré vraiment. Rien. Je ne suis jamais... Donc, je n'ai évidemment pas tout utilisé dans la gamme. Loin s'en faut. C'est une gamme qui... C'est vraiment... Eux, ils ont un rythme de sortie qui est intense comme ça. Mais, de tout ce que j'ai eu l'occasion d'utiliser, aucun produit ne m'a jamais déçue. Bien au contraire. Il y a des temples. Il y a des temples absolus dans la gamme de Charlotte Tilbury. Les lip cheat, Iconic Nude et Pilotalk. Le rouge à lèvres Pilotalk lui-même. Les fonds de teint. Le baume d'avant fond de teint qui est magique. Tout est magnifique chez Charlotte Tilbury. Les blushs sont fonds là. J'adore. Les blushs. Cheek pop là. Bien sûr. Les bronzers. Dans les barres d'infos où je vous décris mes looks. A chaque fois, c'est le même bronzer. En fait, c'est le même dans deux teintes différentes. Les mêmes crayons. Là, c'est lui que je porte. En fait, c'est eux que je porte. Et donc là, je ne sais pas ce que c'est. Ils ont sorti ces deux palettes que j'ai vues chez Sephora. J'ai dit, what you bout ? J'ai failli craquer la vérité. Je me suis fait violence. Donc là, je ne sais pas ce que contient ce généreux envoi. De tout cas, merci à la marque. Il y a énormément de choses. Oh ! Un watchy bout. Qu'est-ce que c'est ? Matte Révolution. Un rouge à lèvres, longue tenue, lumineux, matte et moderne. Rechargeable. Mais les teintes... Mrs. Kisses. Mais les teintes de folie, Mrs. Kisses. Tu vois ça, typiquement, ça aurait dû faire l'objet d'un... D'un unboxing dans le condor. Mais le... What ? Le tube ! Je l'ai dit, je l'ai toujours dit. Les packagings chez Charlotte Tilbury, c'est folie. Oh là là ! Oh là là, les filles. Can you see this ? Mrs. Kisses. Mais il y a des teintes chez Tilbury qui sont... Qui sont incroyables. Donc, je vais les ouvrir plus rapidement. Celui-ci, c'est Wedding Bell. Pourquoi je n'arrive pas à les ouvrir correctement ? Mais les emballages, ils sont faux là. Oh ! Il est craignant. Il lui ressemble, mais... Ah d'accord, ok, j'ai compris. Ce sont les nudes. Waouh ! Donc ça, c'est celui que je viens d'ouvrir. Ils sont magnifiques. Je vous les mettrai à l'écran si ça vous aide d'aller voir. Mais maintenant, je l'ai dit. Dieu bénisse, on a la chance de pouvoir les attraper chez Sephora France. C'est une marque qui, malheureusement, je pense, est exclue du discount. Je crois. Peut-être me trompe-eux. Mais ils sont magnifiques. Et donc, j'ai ces rouges à lèvres et j'ai ces rouges pour les lèvres et les joues. Tinted Love Lip and Cheek Tint. What ? Mais il y a des tonnes de nouveautés qui sont arrivées. D'accord, là, c'est une teinte... Comment ? Petal Pink. Vous les connaissez, les filles, ou pas ? J'hallucine, j'étais pas du tout au courant. Blushed Rose qui va être magnifique. Ça, c'est grave. Oh là là ! Je vais faire un swatch. Celui-là, il a l'air gravissime. Ah, d'accord, je vois le type de produit que c'est. Ça, c'est parfait. Mais ça, c'est pareil, je vais les prendre avec moi là où je vais parce que les chaleurs, je te raconte pas. Vous pouvez pas avoir le swatch, je vous les mets à l'écran. Et j'en ai plusieurs teintes. Là, j'ai un Love Chain. Que voici. Ben, c'est grave. Blushed Rose Love Chain. Celui-ci, c'était Petal Pink. Vous voyez les teintes, magnifique. Et il y en a deux, trois autres. Bohemian Kiss. Qui a l'air d'être un Burnt Brown. Wow ! Wow ! Voilà, c'est grave. Oh là là ! Mets ça sur une poêlée. Parce que j'ai l'intention de revenir bronzée. Bronzée. C'est une destination que je connais. Donc, vous le savez, j'y suis allée plusieurs fois. Je vais pas nécessairement faire les choses touristiques et les machins que j'ai déjà faits, dont je ne ressens pas la nécessité de revisiter. Que je ne ressens pas la nécessité de revisiter. Je veux vraiment... Là, c'est du temps pour moi. Mais genre pour moi, moi. Repos. Lecture. Sport. Et la détente. Je préfère te dire une chose. Celui-ci va être magnifique. Santa Euphoria. Ils ont sorti des noms de faux-là. C'est grave. Mais qu'est-ce que c'est que ces beautés-là ? Santa Euphoria, à côté du... Du Blushed Rose. C'est pas mal. C'est pas mal. Charlotte Tillsbury. Et le dernier, Tripping on Love. Qui a l'air magnifique. Qui a l'air absolument magnifique. Vous savez, c'est le type de couleur dont je raffole, moi. Comment elle s'appelle cette marque Australienne que j'aime infiniment ? Les produits, ils arrivent dans les trucs... Les nude, nude choses-là, les produits que l'on utilise sur tout le visage. Dans la teinte Sun Kiss, vous le savez que je l'aime infiniment. Il lui ressemble beaucoup. J'adore ce genre de teinte. Oh là là. Et tu sais, ça, tu fais un look. C'est pour les lèvres et les joues. Tu fais le petit look directement au doigt, t'es au max. Et pour les retouches aussi, c'est sympa. J'adore. De tout cœur, merci à la team Tilbury. Pour ce tout premier envoi PR, je ne fais pas honneur aux produits en ne vous les présentant pas dans le corridor parce que je n'ai pas le grand. Mais en tous les cas, je suis ravie, les filles et les garçons, d'avoir au moins l'occasion de vous les partager ici en vidéo. Je suis la plus heureuse. Je suis trop heureuse. Tilbury. J'ai la chance de recevoir Tilbury. Maintenant, je suis trop contente. Et donc, je suis bien suivi. Et je poursuis les filles et les garçons avec un énorme colis SVR. En réalité, dans mon souvenir, c'est la réunion de deux colis distincts. Macaro, chez SVR, de tout cœur, merci Macaro, qui m'envoie, qui a la gentillesse de m'adresser les solaires. Donc, vous le savez, j'ai prévu de vous partager un dossier solaire. Il arrive, il arrive, il arrive. D'habitude, je vous le partage avant qu'il commence à faire très très beau. Mais là, je n'ai pas eu le temps. Donc, vous le savez, chez SVR, comptent certains de mes temples absolus dans la catégorie des SPF. Et vous le savez, sur le SPF, moi, je ne suis pas là pour plaisanter toute l'année. Donc, si j'ai bien compris, ce ne sont pas des nouveautés, mais ce sont des nouveaux packagings. Donc, chez SVR, le Blur Sun Secure Crème Mousse Flouter Optique. Je vais les ouvrir très rapidement. Vous le savez, ce produit est un must. Et il blurre pour durer. Les filles, si vous avez les pores et les choses, les filles et les garçons, magnifique, magnifique. Même sans make-up, rien que juste lui. Il est magnifique. Il a vraiment un effet blurry. Oh, j'ai un petit mot de macaro, mignonne. Ma belle Sabrina. Voici un avant-goût d'été avec nos nouveautés Sun Secure. Toute la gamme a été repackée et reformulée. Ah non, ça a été reformulée. Tu vois, heureusement que je lis. Je suis en train de vous donner une bêtise. J'espère qu'elle te plaira. Bise et à très vite, Caroline. En SVR, hashtag bien à ma peau. De tout cas, merci, macaro. Donc, repackée et reformulée. Vous le savez que moi, mon temple absolu dans cette gamme, c'est le stick. Parce que tu le sais que quand je bronze, moi j'ai la moustache là. Un moustache qui donne vraiment l'impression que j'ai une moustache. C'est pas normal. Et c'est pas gentil. Le Sun Secure, gel ultra mat. Water resistant, multi-resistant. Ensuite, ah mais ça c'est un temple. La brume Sun Secure. Les filles et les garçons, les solaires chez SVR, ils ont mon yes absolu. Big time. Ah, c'est lui. Ah là 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 là. Le stick. Très haute protection. Easy Stick Sun Secure SPF 50+. Bon ben là, c'est right on time. Là, c'est pas à dire qu'au moment où vous me regardez, moi je suis en train de les appliquer. Parce que moi je me partine. Faut y aller généreusement. Le lait Sun Secure. Bébé, enfant, adulte, peau hypersensible au soleil, résistant à l'eau. Quand je vous dis qu'ils sont parmi les meilleurs, c'est pas pour rigoler. SVR, je le répète à chaque fois parce que c'est nécessaire. Il est nécessaire d'être en mesure de faire la distinction entre les... Ce sont des pharmaciens, ils savent. Ah là là, l'odeur de ce produit. Eau solaire protectrice. L'odeur de ce produit. Parce qu'il est tout neuf. Mais quand même, dépêche-toi. Mais l'odeur de ce produit. Oh là là. Biodégradable. UVB, UVA, visible et infrarouge. Bien sûr. Et l'huile Sun Secure. Sur ma vie, je vais tous les prendre avec moi. Le pchit qui va bien. Et c'est pareil, c'est une huile... C'est un joli fini sur la peau. Je l'utilise même quand je suis sur mon lieu de vacances. Même quand il fait déjà nuit et qu'il n'y a plus de soleil. Parce que ça fait de belles jambes. Une belle calaricule. Et toujours dans la gamme solaire. L'après soleil, là j'ai la totalité. Là je vais me faire... Là c'est un programme SVR. Je pense que je vais prendre que E. Pas que E, mais toute la gamme. Donc c'est tout pour les solaires solaires. Et ensuite, j'ai la chance de recevoir un colis Clérial. Donc Clérial, le Night Peel. Qui est donc le peeling doux correcteur pour les tâches installées. Avec un pinceau qui va bien. What ? D'accord. Mais la dernière fois, je l'ai dit comme ça. Parce que je le pense vraiment. Et tellement d'entre vous l'ont attrapé. Et l'ont acclamé, l'ont acclamé. Oui, Sabrina, fais-nous une vidéo 100% SVR. Mais j'en ai très envie. C'est même bizarre que ce ne soit pas déjà fait. C'est vrai ou pas ? C'est bizarre. J'aimerais vraiment dédier une Clérial Day. J'aimerais vraiment dédier une vidéo 100% SVR. Mes temples absolus. Parce que je l'ai dit, mes temples chez SVR couvrent tous les besoins. Le corps, le soin des pieds. Les tâches, les gels douches, le déo. Tout ce que j'utilise. Les savons pour les mains. L'huile topialise. La gamme verte pour l'excès de sébum. La gamme Cébia Clear. Bref. Donc là, il est question de Clérial Day. Correcteur uniformisant anti-tâche SPF 30. Réduit et prévient l'apparition de nouvelles tâches. Et le produit, c'est lui. Ça, le son est nouveau. Oh là là. Mais moi, j'adore ça. Bien sûr. Oh là là. Mais moi, j'adore ça. Belle tâche. Ben, c'est parfait. Dans le tiers set de tête des problématiques cutanées que l'on rencontre toutes et tous, quel que soit notre âge, en tout premier lieu, les imperfections, l'acné, les pores, le grain de peau irrégulier, pour vraiment le globaliser, de l'étache, l'hyperpigmentation, les cicatrices, l'étache, occasionnée très généralement, mais pas que par la première problématique. Et troisièmement, arrivé à un certain stade, l'anti-âge, les rides. Donc là, c'est tout le programme anti-tâche. Donc j'ai également la crème SPF 50+, dépigmentant, dépigmenting complexe. D'accord. Soleil, vieillis, tout type de tâche brune. Soleil, vieillissement, teint irrégulier, marque d'imperfection. Ça, ce sont des musts, ça. Des musts. Et le dernier produit du carton. Tu vas voir, là, il va falloir que je fasse hyper attention à ne pas jeter, parce que la dernière fois, vous ne savez pas quoi. J'ai jeté quand je... Là, par exemple, au moment où je vous parle, autour de vous, là, c'est un terrain miné. Là, c'est un chantier, c'est un champ de bataille. Il y a des cartons et des choses partout. Donc quand je jette, malheureusement, il m'arrive... Et pourtant, je fais super attention, mais quand je finis, généralement, il est tard. J'ai vite envie de... Je jette quelquefois les produits. Eh bien, la dernière fois, vous ne savez pas ce que j'ai jeté, malheureusement, j'ai jeté le produit de Paula's Choice au CBD. Je suis écoutée. Et donc là, j'ai le sérum de la vingale. Donc, de tout cœur, merci à Macaro, chez SDN. Et j'y suis. Encore un petit carton de chez Sunderaïlé. La dernière fois, j'ai eu la chance d'ouvrir ensemble avec vous, dans ma vidéo lifestyle, la précédente, que je vous ai déjà attachée tout à l'heure, le tout premier colis de Sunderaïlé, parce que maintenant, Sunderaïlé existe chez nous. Ils sont distribués chez Sephora France. Il y a Sunderaïlé Europe. Donc là, j'ai la chance de recevoir un nouveau colis dont je viens de me débarrasser de la couverture, donc je ne sais pas ce que c'est. Il me semble que c'est un programme anti-imperfection. Non, pour les bouteilles ? Il me semble. Voilà, Saturne. Saturne. Donc, Sulfur Spot Treatment Mask. Donc, vous savez que le soufre est particulièrement indiqué pour traiter de la problématique des invités non désirés. Donc, vous savez, quand j'utilise ces produits localement, avec les cotons-tiges, les produits rosés, c'est de Soufre dont il est question, d'accord ? C'est l'un des actifs les plus efficaces pour assécher une imperfection, un bout. Tu en sais pas ? Et donc là, apparemment, c'est ce produit-là. Le Soufre absorbe l'excès de sébum et élimine les impuretés à la surface de la peau. La niacinamide est un dérivé de la vitamine B3 qui permet d'améloir la texture de la peau. Et le Zinc, Soufre Zinc, c'est cette odeur. Le Zinc régule la production de sébum tout en apportant l'hydratation. Huile de tea tree et manuka, argile et bentonique. Donc, c'est tous mes absolus dans un seul et même masque. Mais ça, c'est formidable, ça. Et donc, le produit, c'est lui. Saturne. La Sander Riley. Je suis grave. Voici le produit. Pour les invités. Je suis la plus heureuse. Il l'indique ici, c'est un produit. 10% de Soufre. C'est un produit qui empêche le début d'invité de dégénérer, qu'ils le disent. Treatment mask that dries and prevents new blemishes from forming. Ça les empêche de venir. Saturne. Et j'ai la chance de recevoir énormément d'autres pépites dans ce gros colis. Elle les envoie à Sander Riley. C'est hyper généreux. Donc là, j'ai un Ceramic Sleep nettoyant visage que je ne connais pas du tout. Le voici. Je l'ai dit, les filles et les garçons, Sander Riley, c'est une marque qui est désormais disponible chez Sephora France. Ça fait des années. C'est une des marques que j'appelle de mes voeux depuis des années, que moi, je connais depuis très très longtemps et dont je raffole de certaines pépites. Luna, par exemple, chez Sander Riley, cette huile bleue-là, de nuit. Et il faut l'essayer du rétinol, mais il faut l'essayer. Donc là, c'est un cleanser que je ne connais pas. French Green Clay. Donc à l'argile verte française. Et d'accord, huile de riz, plant-based. D'accord. Ensuite, A+, sérum au rétinoïde ultra concentré 6.5%. C'est très élevé pour un rétinol. Donc ça, ça va... Moi, j'ai l'habitude, je suis dans les rétinols depuis longtemps. Rétinoïde, CoQ10 et miel. Donc là, c'est le tri-hontillage parfait et absolu, quelque part. Je fais tomber les choses. C'est la notice. Voici le produit. Voilà. Donc le rétinol, je l'ai dit, il faut y aller progressivement. Mais si vous êtes confortablement installé dans votre routine rétinol, là, ce produit, ça va être quelque chose. Parce que 6.5%... Ah non, ils disent. Pour les nouveaux utilisateurs, pour les novices dans l'univers du rétinol, utilisez 2 jours on et 2 jours off. Donc, pas tous les jours. Ah oui, donc, c'est pas un usage quotidien. Work your way up to every other day. Voilà. Un jour sur deux. Donc d'abord, 2 jours on, 2 jours off. Puis un jour sur deux. Et pour en arriver, finalement, à un usage quotidien, le soir. À suivre par l'hydratant Oil, comme CEO. Ou Juno. Que j'ai eu la chance de recevoir la dernière fois. Moi, je ne connais pas ce que j'ai vu. Je suis super excitée. Est-ce qu'il y a, vous le savez, que c'est ma passion ? Good Jim's. Que je vous ai partagé la dernière fois, qui est donc le sérum à l'acide glycolique, de chez Sandra Riley. Donc il est génial. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Bien sûr. Et ensuite... UFO Ultra Clarifying Face Oil. Huile visage anti-imperfection. Donc c'est une huile qui comprend une huile sèche enrichie de 1,5% d'acide salicylique. Qui exfolie la peau et désobstrue les pores. Ça, c'est... Follow. Et voici le produit. J'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance. For the management and prevention of acne. D'accord. Pour le... La gestion. Et la prévention de l'acné. Et des points noirs. Bien sûr. C'est une huile qui permet de désobstruer les pores congestionnés comme ça. Les pores obstrués. Bien sûr. Et j'ai également dans ce colis, parce que là, c'est n'importe quoi, cet unboxing. Sur les genoux, c'est pas facile. C'est la raison pour laquelle j'aime les unboxings dans le corridor, à même le sol. J'ai un... Un... Une tête d'oreiller en soie. Un slip ! Le slip ! Ben oui, parce qu'ils disent, le fait de dormir sur de la soie est recommandé par les dermatologiques, les chirurgiens plastiques, les coiffeurs et les experts beautés. Ce que je voulais dire, bien sûr. C'est pas nouveau. Oh, Sunday, Friday, ils ont l'heure ! Je ne sais pas si c'est un produit qui est disponible à la vente, ou si c'est un cadeau avec leur marque. Sweet Dreams. Et c'est du 50 sur 70. Trop bien ! C'est la taille de mes oreillers, vous le savez. Oh là là, après le laine dont je vous reparle bientôt. Ben là, sois. A Belize. De tout cœur, merci beaucoup. De tout cœur, merci Sunday Riley. C'est un très très beau cadeau. Un méga coli PR. Je suis la plus heureuse. Mais lui, là, j'ai hâte. Ça ture, bien sûr. Parce que je ne sais pas si vous le voyez. Vous le voyez, j'en ai mis là. Vous le voyez ou pas ? Ben c'est grave. Parce que là, je suis en train de faire beaucoup de choses. C'est vraiment un bouton de stress et de fatigue, la vérité. Et donc, j'y m'en suis ! Je poursuis les filles et les garçons, je me donne un peu de courage. L'interdit de Maison Givenchy, l'édition millésime, l'édition limitée. Il est magique. Vous êtes nombreux à l'avoir attrapé et à m'avoir dit, mais c'est faux là. C'est grave ce que je veux dire. Je le préfère à l'original et pourtant, j'adore l'original. Je le trouve extraordinaire. C'est un parfum extraordinaire. Mais là, celui-là, il est chaud max. Et donc, je suis poursuis et je casse tout. J'ai une My Little Box. La dernière My Little Box que je vous ai partagée, c'était une box en collaboration avec Rituals. Que vous savez, que vous allez retrouver là dans un instant. Ça m'y a fait penser. Ah, mais j'ai... Non, il y a d'autres achats que je ne vous ai pas prép... Eh, ils étaient sur la table ! Ah bon. Il y a d'autres achats que je vais vous partager dans un instant. Rituals. Et donc là, c'est une box en collaboration avec Petite Mandigote. C'est pas trop cool. Donc là, qu'est-ce qu'ils vous ont fait ? Mazette, c'est un petit sac. C'est un petit sac, Petite Mandigote. Julien ! C'est ça la box du mois ? Folk Aventure. Je ne reviens pas. Je ne reviens pas. Oh là là. Oh, comme par hasard. Il y a un produit Philorga. Qu'est-ce que c'est que cette box ? Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette box ? My Little Box. Vous le savez, c'est la box qui est issue de My Little Paris. Vous les connaissez ? Vous les connaissez ? Je vous mets leur Instagram en barre d'infos. Mais alors, c'est grave. Ce sont des boxes qui sont gravissimes. Donc, dans un premier temps, j'ai un produit de chez Philorga. Mama Tilde. Oh, Mama Tilde. Si tu regardes ce site, je te fais des bisous. Flash Nude Powder. C'est la poudre invisible pro-perfection effet ponu zéro défaut. Ça fait très longtemps que je n'en ai plus. Je suis la plus heureuse. Vous la connaissez déjà, cette poudre, qui est translucide comme ça. Donc, le sac, la poudre Philorga. Mais là, je suis en état de choc. J'ai également le My Little Beauty. Prince of Bell Hair. Bell Hair. Masque cheveux hydratant. Mais moi, je suis à fond là dans les masques hydratants pour les cheveux, bien entendu, bien sûr. Donc, ça, je suis ravie. Je ne connaissais pas du tout. Là, j'ai chez Innisfree. Vous savez que Innisfree, c'est une de mes marques de la cosmétique asiatique. Un sérum hydratant aux graines de thé vert. Ah, oh, il dit ça. Chez Innisfree, moi, en ce moment, c'est vraiment la Jeju, elle, la crème pour le contour de l'oeil, qui est dingue, que je vous ai déjà partagé. Et Uriage, au thermal crème d'eau. Hydrate, repulpe et illumine. C'est grave. Il me semble que c'est également dans cette box que j'ai reçu ceci. Il me semble. Le Christophe Robin, le scrub l'avant pour le cuir chevelu. Cuir chevelu sensible ou gras, qui est un produit, qui est un must. Je vous en reparle très bientôt, je l'ai dit, vous le savez. Il y a deux dossiers, peut-être trois dossiers capillaires qui arrivent. Je ne sais plus vous donner de la tête là, bon, littéralement, bon. Donc là, c'est une box, là, vous l'avez vu en direct au line, c'est une box, je ne connais pas le prix de cette box. Je vous attache le lien en barre d'info, mais là, rien pour le sac qui est magnifique. Mais il est magnifique. Petite mandigote. Tu sais, moitié osier, moitié cuiré. Kamel, c'est ma couleur, le sac, il est fait pour moi, vraiment. Une box beauté avec un sac de faux lait. Je reviens. Donc, en tout cas, merci à My Little Box, là, c'est un très, très beau cadeau. Vraiment. Donc, merci infiniment. Et chez vous, on suit. Il y avait ça, mais je ne sais pas d'où ça vient. J'ai l'impression que ce sont les choses pour coincer les câbles. Je ne sais pas d'où ça vient. C'était également dans la box. Je ne fais pas du bon travail ici. Et c'est pour ça que je préfère les... Mais je n'ai pas le temps dans le corridor. Là, je ne vous aurais rien partagé sinon. Donc, merci pour ce produit dont je vais faire un bon usage. C'est un truc adhésif. Tu sais, quand tu as tous les câbles qui traînent partout, là, c'est formidable, ça. De tout cœur, merci à la personne qui me l'a envoyé. Je pense qu'il était dans la box petite mandigote, je ne sais pas. Pixie ! Qui m'envoie du blush, du stick. On the Glow Blush, bâton hydratant teinté. Et donc là, c'est grave. Ah, ça s'ouvre. Comment ? Tadam ! Mes Pixies n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. J'adore ces produits, c'est pareil. C'est plutôt multi-purpose, ça. Tu sais, les lèvres, les joues, peut-être un peu sur la paupière. Pourquoi pas le pacholo qui a travaillé au doigt. Donc, j'ai la chance de recevoir les trois teintes. Donc, Juicy, Fleur et Ruby. Qui sont magnifiques. Mais moi, j'aime un pêche, pêche-courage. Bien sûr. Bien sûr. Ah, là, c'est fondant. La fondance. Bien sûr. Je suis trop heureuse. De tout cœur, merci à Pixie, Pixie qui m'adresse des colis depuis le UK et depuis des années. Give a dash of color for a healthy glow, for a look that's soft and sweet wherever you go. Bien sûr. Bien sûr. Et j'adore le packaging. Donc, voici pour Pixie. Et chez Pixie. Et là, j'ai la chance de recevoir un gros colis de la part de By Terry. Donc, de tout cœur, merci à Rose. Et Clémence, chez By Terry. Ah, trop cool. J'ai un échantillon du Hydra Concealer dont je vous ai fait une revue, les filles et les garçons. Je vous y renvoie. C'est un produit qui est formidable. Et là, c'est quelques à coups. Un set best-of. Moi, viens, les bêtises. Là, j'ai un échantillon du primer. Trop bien. Vous savez que j'ai les boîtes et tout. Je vous renvoie. C'est une story qui est dans mon Highlight Home, me semble-t-il, ou boutique, je ne sais plus. Allez le voir vraiment. Les boîtes dans lesquelles j'ai les échantillons, tous les échantillons, vous le savez, je les garde. Là, typiquement, je suis en train de faire ma trousse de toilette pour le voyage. C'est les trois quarts des produits que je prends. C'est les échantillons qui sont dans mes boîtes. Mais là, c'est carrément une trousse. Ex-co-wells, oui. Bye, Thélie. Quelle chance. Là, c'est grave. Donc, c'est grave. Donc là, j'ai un échantillon du Hydra Foundation que j'utilise dans la teinte 500N. Les filles, c'est un monstre, ce fond de teint. Il est génial. Pour les peaux matures particulièrement, mais vraiment pour tous les types de peaux, c'est un fond de teint liquide, mais qui offre une belle couvrance. Il se fond au doigt. Il est génial. Il floute les pores et il hydrate. Il contient de l'acide aléronique, je vous l'ai déjà dit. Je vous renvoie vraiment à mes revues. Là, il y a encore un échantillon du Hydra Concealer. Et là, tous azimuts. J'ai dans la gamme baume de rose, j'ai la crème pour les mains. Un bébé CC Brightening Serum dans la teinte Sunny Flash qui est ma teinte, vous le savez. J'ai un... Ah, je suis trop contente. Un ombret Black Star en bébé, là encore. Et là, c'est pareil, c'est ma teinte. Je rêve ou pas. Bronze Moon, c'est ma teinte. J'ai un bébé de l'Hydra Powder. Il y a le Ronic Hydra Powder. Mais là, je suis au max. Le Tea Toutane en bébé. Je suis trop contente. Oh là là. Le primer lui-même en bébé. Oui, donc c'est vraiment la trousse des best-of. Là, j'ai le bébé Mascara Terribli qui est pour la croissance du cible, vous le savez. Je le préfère au King Size format. Je l'ai toujours assumé. Ici, j'ai le baume de rose mais en version gloss. Je suis la plus heureuse. Là, c'est une box de Fall Eye. Je ne sais pas si c'est un set qui est disponible à la main, les filles et les garçons. Il faut se ruer dessus. De toute urgence. Là, qu'est-ce que j'ai ? Ah, j'en profite pour faire un bisou à mon Brice. Si tu regardes ceci, mon Brice. Chez Baïtéry, je te fais de gros bisous. Le petit Kabuki de voyage. Déjà, le Kabuki lui-même, il est formidable. Il se présente sous le même format. Pour le mettre dans le sac à main sans l'abîmer. Mais là, c'est format voyage trop mignon. De tout cas, merci à Rose et Clémence chez Baïtéry. Thank you so very much. C'est la trousse. Là, c'est la trousse qu'il faut attraper les filles et les garçons. Et pour le voyage, mais également et peut-être davantage surtout pour découvrir les produits en bébé format. Là, il y a pas toute la gamme. C'est une gamme extrêmement riche. Mais là, il y a les temples. Tu sais. S'ils avaient fait la bébé palette, tu sais, la CC Brightening palette que je vous ai partagé récemment. Dont un nouveau opus, un nouvel opus vient d'arriver. Ça aurait été là, j'aurais fondu sur ma chaise. Donc, de tout cas, merci à Baïtéry. Et chez nous, le truc que j'ai oublié de vous partager. Parce que la dernière fois, je vous ai remarqué. What ? Je vous ai pris sous le bras chez Rituals. J'ai attrapé, donc, le houd m'a déçu. C'était quelque chose de houd. Je ne l'ai pas acheté. Il m'a déçu. En revanche, j'ai craqué pour Wild Fig. Donc, dans la gamme noire, j'ai un Precious Amber qui est sur mon Vanity Beauté. Qui est un monstre de bonheur. Effectivement, ce n'est pas pour les âmes sensibles. Si vous aimez le Narciso de Narciso, vous allez aimer le Precious Amber chez Rituals. Je vais te faire un parallèle qui n'a plus de 6 ans, ni queue ni tête. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Et donc là, j'ai attrapé Wild Fig. Et il est génial. Il est vraiment génial. Vraiment, vraiment génial. Donc, lui, je le destine à une pièce en particulier. Bref. Magnifique. Donc, ça, c'est chez Rituals. Et chez Rituals, j'ai également attrapé. Ils m'ont offert un... Ils m'ont offert un... Your Favorite Sonore Duo. Donc, c'est le Ritual de Karma. Donc, c'est une protection solaire et un gel après soleil. Et j'ai acheté 3 petites eaux. Vous savez, si vous avez vu mes vidéos parfums, vous savez que je raffole particulièrement en l'été. Mais toute l'année. Mais particulièrement en l'été. Ça y fait ça. Je raffole les eaux fraîches, les eaux parfumées, les choses un petit peu plus light. Et alors, la sélection de parfums chez Rituals, il faut absolument découvrir leurs parfums qui sont graves. Donc là, j'ai attrapé un petit trio d'eau de toilettes pour l'été. L'une d'entre vous m'a partagé l'arrivée de ce nouveau bébé chez Bulgarie dans la gamme des Omnia. Un Omnia en collaboration avec une designer... Je ne sais pas si je ne l'ai pas déjà attrapé au moment où je vous parle. Parce que c'est une édition très limitée. Mais maintenant, ceci étant dit, et c'est ce que j'ai répondu à ma cissage, je l'ai remercié pour le partage. Mais dans la gamme des Omnia, il n'y a que l'Indian Granite que j'aime. Les autres, je les trouve pas mal, mais je suis pas... Mais celui-là, j'ai quand même envie de découvrir. Donc là, j'ai attrapé une eau So Sunny, une eau Oh My Gosh, et une eau So Love. Et ils sont tous les trois magnifiques. Ils sont vraiment magnifiques. Tu sais ça, t'as besoin de te rafraîchir, de il fait chaud, on n'est pas bien. Il y a quelqu'un à côté qui a omis le déo, le petit quelque chose. Ils sont vraiment, les trois là, allez-y, allez-y, texte. Vous pouvez y aller les yeux fermés, vous le savez, si je les ai validés, vous pouvez y aller là. Et chez vous, avec quoi ? Oui, là, j'ai fait un petit backup de mes Liquid IV. Donc, les Liquid IV que vous ne connaissez que trop, qui sont également d'un majar, majar là. Si j'arrive à vous en trouver un, oui, voilà. Donc là, ceux-là, c'était fruit de la passion. Les Liquid IV, c'est un multi-plieur d'hydratation. Je vous renvoie à vos recherches. C'est un produit indispensable. Pour moi, c'est un produit indispensable. Surtout pour toutes celles et ceux, ce n'est pas du tout mon cas, c'est l'exacte opposé, mais toutes celles et ceux qui ont du mal à boire de l'eau. Ça me dit, comment faire pour boire un litre d'eau, un litre et demi par jour ? Déjà, moi, je ne bois plus du double de ça, mais si le goût de l'eau vous ennuie ou si vous avez du mal à boire de l'eau, vous avez besoin d'une motivation ou que, de manière générale, vous buvez peu, il vous faut ce produit. Vraiment. Donc là, j'ai attrapé de nouvelles flavors. Donc, j'ai fait un backup du mien, donc fruit de la passion, et j'ai attrapé une nouvelle flavor qui est acaï berry. Acaï. Donc, voici pour ce petit achat de la mèze. Et j'ai donc, oui, on a presque fini les filles et les garçons. Il nous reste deux cartes, c'est pas vrai, trois cartes. Je poursuis avec Gucci, Gucci Beauty, qui a la gentillesse de m'adresser. Ce n'est pas la première fois qu'ils m'adressent les nouveautés beauté. Donc là, je suis la plus heureuse. De tout cœur, merci à la team qui m'adresse ces produits. Chez Nice Work, Anthony, de tout cœur, merci à toi. Et donc là, qu'est-ce que je reçois ? Des trésors, des choses. Le mascara, l'obscur. Est-ce que vous êtes déjà dans le make-up Gucci, les filles et les garçons ? Je vous ai déjà partagé ce produit qui est une lèvre... Je vous l'attrape, il est derrière moi. Ce rouge-là, qui est absolument magnifique chez Gucci, qui est un agatha orange, que je vous ai partagé il y a quelques mois, qui est absolument sublisible. Il est sublime. Et donc là, je reçois le mascara, l'obscur. Est-ce qu'on peut juste faire un arrêt sur image, là, sur le packaging ? Mais moi, je ne peux pas le jeter. Une fois qu'il est vide, je ne peux pas le jeter, ce produit. Ce n'est pas possible. On dirait les... Comment ça s'appelle ? La céramique... C'est grave. Voici le mascara. C'est fou ou pas ? L'odeur d'un mascara me dit comment il va performer. Ça fait sens ou pas ? Crenant. Ensuite, Chibia Suite. Je vais le sortir du... Il est trop mignon, le petit. Donc là, j'ai un rouge à lèvres au satin. Dans la tente Peggy Top. Les emballages. Vous vous souvenez, hein, les écrins magnifiques que j'avais reçus de la porte de Maison Gucci. Ils étaient une demi-douzaine comme ça. Ils étaient tellement beaux. Ce sont des objets... Moi, ils sont en évidence. Là, vous ne les voyez pas, mais ils sont en évidence au-dessus parce qu'ils sont trop beaux. Là, j'ai Maison Hermès et j'ai Gucci en haut. Vous avez vu le porte-rouge à lèvres ? Certaines d'entre vous ont réussi à l'attraper la nuit by night avec la technique du tigre. Et ils me les ont partagées. Donc, voici Peggy Top qui est magnifique. Donc, entre Tilbury et Gucci, là, sur les nudes, je suis au max. Voilà. Il est vraiment, vraiment très beau. Ici, j'ai un baume à lèvres. Dans une tente Jocelyne Claire. Jocelyne Claire. C'est ce que je vous disais. Vous comprenez pourquoi je l'ai laissé en évidence. Ils sont tellement magnifiques. C'est un baume transparent. Ah, l'hydratation. Il y a du bord de carité là, quand c'est pas possible. Parce que c'est trop petit. Je suis la plus heureuse. Je suis la plus heureuse. Rouge à lèvres mat. Donc ça, ça va être un frère du Agatha Orange que je viens de vous partager. Ça, c'est le mien. Ça, c'est le tout nouveau. Et donc, dans une tente... Ils se sont rencontrés en Argentine. Dixit, le nom de ce produit. Waouh. Waouh. Il est crâneur. Il est magnifique. Il est vraiment... Là, il est vraiment magnifique. Là, c'est grave. Je vais faire le swatch. Qu'est-ce que c'est qui me fait ce rendu sur la main ? Ah, c'est le clériel de tout à l'heure. Vous le voyez là ? Il est très beau. Mais ça, tu vas voir que je vais le prendre en vacances. Parce que quand je serai bronzée, ça... Parce que quand je suis bronzée, je fais des make-up vraiment minimalistes. Quand je vais dîner ou de choses, je mets un peu dans... Mais je mets volontiers l'accent sur la lèvre. Parce que par définition, ma peau n'est pas maquillée. Quand je suis bronzée, je ne maquille pas ma peau. Donc, je mets l'accent sur les lèvres. Mais lui, il va être parfait. Bah, c'est grave. Bah, c'est grave. De tout cas, merci Gucci. Et le dernier produit, éclat de gouté, multi-use gel gloss. Un gloss multi-usage. Éclat de gouté. Vous le savez, les plus fidèles d'entre vous le savent. Je raffole de ces produits. Que j'achète généralement chez Kevin O'Queen. You know ? Mac en avait des extraordinaires. Mais je crois qu'ils n'existent plus. Voilà, là, c'est un gel à tout faire. Je vous renvoie vraiment à cette vidéo. Moi, là, c'est parfait. Bah, là, c'est parfait pour là où je vais, pour la période Gucci. De tout cœur, merci à Gucci. Pour ce très généreux envoi. Anthony, chez Nice World, de tout cœur, merci. Je vais multiplier les efforts pour te faire parvenir cet unboxing. Et donc, chez nous, oui. Donc, après, là, je plussois sous les marques. Laura Mercier. Donc, Laura Mercier, qui est une marque à laquelle je suis fidèle depuis des milliards d'années. Voilà. Laura Mercier, je ne sais pas dire le produit. Si, peut-être la translucent powder, c'est peut-être le produit absolu. Mais tout est formidable. Les crayons pour les lèvres, Haselnut, Tilly. Hey, donc, she's back, on a été interrompu. Les produits pour le teint, les crèmes teintées, personne ne l'a... Il n'y a aucune concurrence dans cette catégorie pour elle. Je n'ai pas dit les BB Cream, hein. J'ai dit les crèmes teintées. Les primers de Folhaï, les produits pour le bain, les crèmes, les produits pour le corps. Donc, là, j'ai la chance de recevoir un gros colis, Laura Mercier. Laura Mercier, Paris, New York. Rien que c'est magnifique. Et donc, qu'est-ce que je reçois ? Laura Mercier, Paris, New York. D'accord. Prépare ton espace. C'est pour peindre ? C'est pour faire de l'aquarelle. C'est de l'aquarelle ou pas ? Ah, c'est pour peindre ça. Ah, c'est trop bien ! Je suis contente. Moi, parce que je suis... J'aime bien, ça me détend. Ça me détend. Parce que quelquefois, j'essaie de me détendre avec le Sudoku, mais le Sudoku, ça m'énerve, en fait, ça me challenge. Donc, ça ne me détend pas. Mais l'aquarelle, tout ça, bien sûr, pourquoi pas ? Et les produits, les voici. Ah, il n'y a plus de batterie. C'est grave. Voici le coffret que j'ai la chance de recevoir de la part de Laura Mercier. Mais le coffret, à lui, tout seul, est gravissime. Bien sûr. D'accord ? Et alors, qu'est-ce que je reçois ? Tout chef d'œuvre de peinture commence par une toile parfaite. Est-ce que ce sont des primers ? Oh là là ! Oh là là ! Ce sont les primers. Et je crois que ce sont tous les primers. Mais là, je vais m'évaderer. C'est grave. Les Pure Canva Primer de Laura Mercier permettent une meilleure assimilation de sa routine skincare et créent une barrière protractrice. Résultat, une meilleure tenue du maquillage et une intégrité renforcée des pigments pour un rendu couleur parfait. Ils sont sans silicone et leurs formules à base d'eau sont gorgées d'ingrédients bénéfiques pour la peau. Sans parabènes, sans sulfate, sans parfum, sans silicone. Bon pour le maquillage, bon pour la peau. Tu ne sais pas quelle formule choisir ? Laura Mercier a une solution pour toutes et tous. Voici une sélection de nos primers. Tu y trouveras forcément ton allié belle peau. Libère l'artiste qui est en toi en peignant les illustrations des deux villes préférées de Laura. Ah, c'est Paris et New York. Je n'ai même pas fait grave. Parce que je n'ai pas ma lunette. Paris et New York ne sont plus qu'à quelques coups de pinceau. C'est un très beau cadeau. J'ai tous les primers. Donc le Protecting Pure Canva Primer Protecting SPF 30. Voilà, c'est vrai. Le Perfecting. Que voici. Une chance extraordinaire. Je l'ai dit, je n'insiste pas là-dessus. Mais c'est vrai que c'est un commentaire que je reçois de manière quelquefois désobligeante. Je donne, je donne. J'allais dire tout, non. Mais je donne beaucoup. Je ne donne pas tout parce que par définition, on me remet généreusement ces produits pour ma revue. Je ne peux pas faire la revue d'un produit que je n'utilise pas ou que je n'ai jamais senti. Mais je donne beaucoup. Évidemment, je donne beaucoup. Pure Canva Primer Illuminating. Là, c'est le illuminating. Je l'ai vu en action sous des make-up. Il est faux là-hé. C'est Nikki Make-up, il semble-t-il, qui l'avait utilisé. Je fuis tout ce qu'elle fait. Elle est douée, mais on n'a jamais vu. Blurring Floutant. Et le dernier, Hydratant. Moi, tu vas voir que je vais partir sur celui-là. Tout premier, celui-ci et le protecteur est fait tous. Le Blur, tous. L'hydratant. Là, c'est incroyable, mais vrai. Mais j'ai reçu tous les primers de Laura Mercier. Je ne reviens pas. Je ne reviens pas, je suis la plus heureuse. De tout cœur, merci. A Laura Mercier pour ce très aimable Envoi PR. C'est une première. Je fais des choses en grammes. Et en plus, un petit quelque chose d'artistique et de détente. J'adore. De tout cœur, merci. Merci infiniment. Et j'y poursuis, les filles des garçons. Et il me semble que je termine également avec ce dernier envoi. que j'ai la chance de recevoir de la part de Cult Beauty. Ça faisait un moment que je n'avais plus la chance de recevoir les pépites de la part de Cult Beauty. Et donc là, c'est un gros comeback avec une mise en lumière de la neige. C'est fou. Vous et moi, on sait. On les voit maintenant chez Cult. Ils sont chez CFO. Ils sont partout. Mais vous et moi, on sait que ça fait des années que je vous parle de la neige. Tout vient tapouin. Et donc, oh là là, ah oui, non, c'est un... Oh là là, c'est incomprisant pour ça la neige. Donc si vous avez des difficultés, ou si vous êtes peu incline à commander chez YesStyle pour une raison obscure qui est incompréhensible, les meilleurs prix, c'est chez eux. Sachez que toute la gamme est désormais disponible chez Cult Beauty. Ils sont également chez Sephora. Mais il me semble qu'il n'y a pas toute la gamme chez Sephora. Et il me semble également que les prix sont un peu... Là, vous savez qu'ils sont chez Cult. Cult offre très régulièrement des discounts. Donc le Cream Skin Toner et Hydratant. Dans la gamme Cream Skin. C'est un produit que je vous ai déjà partagé. Donc dans la gamme Cream Skin... Vous savez pas quoi ? C'est le produit que j'essaie d'attraper depuis des lustres. Je vous en ai parlé comme par hasard. Ils me l'envoient. Je me disais, qu'est-ce que c'est ? C'est pas le Cream Skin Refiner. Non, c'est le Cream Skin Toner & Moisturizer 2 en 1. Les filles, les plus fidèles d'entre vous le savent. Vous savez que je cherchais ce produit désespérément. Et nombre d'entre vous, peut-être des dizaines, m'ont envoyé le lien en me disant, Sabrina, c'est lui. Non, vous m'avez envoyé le lien du Cream Skin Refiner avec lequel j'ai découvert la gamme. Et que j'ai déjà, et que j'ai évacué, peut-être même, tu sais. Mais là, c'est dingue. Comme par hasard, je le reçois lui. Je reçois également le Water Sleeping Mask. Je vous renvoie à ma routine de swing du soir. Le Water Sleeping Mask. Faux l'ail. Faux l'ail. Quand vous êtes déshydraté, faux l'ail. Faux l'ail. Le contour des yeux dans la même gomme. Mon Dieu, quelle chance. Water Bank, la neige. Water Bank Eye Gel, gel contour des yeux. Pour tous les types de peau. Également, la crème hydratante. Les packagings, ils sont croignants. Et le dernier, c'est pas vrai. C'était... Ah non, si. C'est vrai. Le Lip Sleeping Mask. C'est-à-dire la genèse. Celui par lequel tout a débuté. Et là, c'est une nouvelle senteur à la vanille. Donc, mon préféré, c'est vrai que c'est quand même le rose. Mais là, c'est vanille qui vient d'arriver. Incroyable. C'est pas lui que tout a débuté. Il y a mille ans. Donc, voici les filles et les garçons pour cette très longue vidéo. Je ne la pensais pas aussi longue. Je me dépêche de ranger. Je me change. Je fais la rame. Et je me remets sur mon siège pour vous partager. Donc, les nouveautés, beauté. Ne loupez pas. Il y a des nouveautés de ouf. Donc, ça va faire, je l'ai dit, redondance avec ce que je viens de vous partager dans cette vidéo. Mais, ça va être, je l'ai dit, uniquement des nouveautés. Des choses que moi, j'ai acheté. Des backups. Des rachats de produits que je vous ai déjà partagés qui ont disparu de ma vie pour une raison que j'ignore. Et que là, je suis absolument heureuse de retrouver. Et des choses, des choses, donc vraiment, pour les passionnés. Il y a du make-up, du skin care. Il y a du parfum. Il y a tout. Le saga parfum dans cette vidéo. Vraiment. Donc, je vous y renvoie. Je vous y renvoie. Je range tout là et je la filme tout de suite. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura plu. J'ai même les lumières qui fatiguent. J'espère de tout cœur que Tina n'a pas trop perturbé les événements. Parce que ça m'arrive de filmer une vidéo la dernière fois. Quand je l'ai mise après sur mon ordinateur, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce look ma grande ? Tu vas où avec Sarah ? Mais l'essentiel, c'est que je vous offre du contenu pendant mon absence. Les filles, garçons, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, vous connaissez maintenant l'importance de mettre un pouce, d'interagir avec moi, de mettre un commentaire, un pouce, un quelque chose. Montrez-moi votre présence. N'hésitez pas donc à me laisser cette petite trace de votre passage. Et je l'ai dit, vous l'avez noté pour beaucoup, je multiplie les efforts vraiment pour répondre à tous vos commentaires. Là, je vais zoner dans les aéroports et tout. Je pense que je vais dédier ces temps à vous, à vous répondre, à vous lire et à vous répondre. Donc, les filles, les garçons, je vous remets mon Instagram juste ici. Je pense que, même si c'est une vacance, je l'ai dit pour me retrouver moi, je pense que je vais quand même vous partager des petites choses, des petites choses, des petites bribes de choses. Donc, je vous remets mon Instagram. Je vous laisse ici pour aujourd'hui. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Prenez bien soin de vous, prenez soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante avant quiconque. Et prenez soin des vôtres, ensuite. Je vous laisse donc ici pour aujourd'hui et je vous retrouve tout vite. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada